Saluer Kakabe de Myopougo, saluer tous les membres du bureau fédéral, saluer l'honorable Nicolas Guy et tous les membres de son bureau, saluer mon frère Adriss, Dede, qui est là. Oui, il est salu Frisez-le-Wall, c'est mon frère Adriss. Je voudrais saluer les jeunes de Myopougo, il faut vous saluer, chers amis. Il faut saluer toutes les personnalités qu'on a invitées tout à l'heure, qui ont été présentées, il faut les saluer. Je voudrais particulièrement saluer les autres amis qui sont là, les Ouéza, les Hori, c'est des vieux visages avec qui on a lutté et qui au moins, où on a pas à tout une autre étape de la lutte, ils sont avec nous. C'est un plus, c'est un guet pour donc la nouvelle maison qu'on a pu bâtir. Il faut les saluer quand ils arrivent. Il vient donc d'oublier de plus pour parfaire cette maison, sinon que dirais-je pour parfaire ce bâtiment ? Le peuple Damana Pucasse est levé, mais je veux dire qu'on se lève pour les saluer. Il faut saluer Damana Pucasse. Et son arrivée vraiment nous donne plus de bouffée d'oxygène. Là c'est pas, vous ne voyez pas trop le bâtiment, mais celui qui a fait le bâtiment est là. C'est simple, non ? Il faut saluer Damana Pucasse. Il faut saluer Damana Pucasse. Un bâtiment solide qui était là avec vous depuis 2011. Mais son propriétaire est arrivée. Nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Pour ajuster dans une histoire, c'est le bâtiment de Damana Pucasse. L'adméon de ça, je ne vais plus rien d'autre à vous dire. L'adméon de ça, je ne vais plus rien d'autre à vous dire. Je suis venu vous dire que nous avons fini un cycle. Et nous commençons un autre cycle bientôt. Et nous avons gagné ce cycle-là après 10 ans de résistance. Et pour cela, la génère du Fonds populaire d'Orient a regardé. Il fallait faire une convention, il fallait faire un gigamitié. Avec le moment et le temps qui nous restent, on a décidé de faire une assemblée générale extraordinaire. Et il fallait choisir un lieu. Tous les membres du bureau national ont dit, il faut choisir le plus beau de Bagu. pour rendre l'hommage au chef du groupe. Et il fallait trouver quelqu'un pour piloter ces travaux-là. Le grand soir a dit, donnons ça à Igolaghi. Parce qu'il est député et il est fédéral du groupe. Donc c'est une assemblée générale extraordinaire pour marquer un arrêt, avoir des souvenirs et nous projeter dans le futur. Et cette assemblée générale, on aura tous les anciens responsables. C'est d'ailleurs, sur le patronage du camarade Daman Abikas, vice-président de la République de la République. Comparené par les camarades Koua-Justine, il y aura Christian Pagou. Et on aura l'invité spécial dans le député de la GMPI, le député de l'Irez Ego, le camarade Dago Koua-Sio. Nous avons déjà annoncé des invitations à tous nos responsables depuis la création de la GMPI jusqu'à ce jour. Sur le contrôle du camarade Daman Abikas, pour que nous fassions le rappel de tous ces jeunes-là. Parce que ces jours-là, nous allons faire le bilan, mais nous allons faire une importante déclaration pour le futur. On dit au président Laurent Bago, c'est sur son haut patronage, que les jeunes du Bois d'Ivoire, depuis 1990 à 2011, sont derrière toi, dans le chemin qui est entré dessus. De 2090 à 2020, toutes ces générations uniques sont derrière toi, dans le chemin que tu voudras bien nous tracer, dans le noir et l'invité. Voilà donc le sens de cette assemblée générale. C'est pourquoi j'appelle tous les responsables, les militants des bases, les secrétaires des sections, les Yopoukong, les gagnants de toutes les autres fédérations de Croix-d'Ivoire, pour que ce jour-là, on vienne savourer notre victoire de la première étape et nous réengager pour gagner la deuxième étape. Voilà donc le message de mes supporters. Que Dieu bénisse et d'assises. Pour l'actualité du moment, le VP est là. Donc, je ne vais même pas aborder ça. Je vais vous dire qu'il y a les îles partout. Dites que le 11, les jeunes de Croix-d'Ivoire, se retrouvent autour du Babo-Laurent, autour de Damana-Pigas, pour se projeter dans la ville. C'est-à-dire que c'est un bon supporteur. Je vous remercie. L'Assemblée générale extraordinaire se tiendra à Yopoukong-Asto. Le 11 septembre 2021, à Yopoukong-Asto, à Yopoukong-Asto. Dès 8 heures. Il faut voter. Dès 8 heures. Le bâtiment l'a dit tantôt que celui qui l'a fait là, il est là. Cela dit son entrepreneur, il est là. Son proprietère, il est là. Son architecte est là. Mais il y a aussi une histoire. Le Fédère a dit tout à l'heure, en 2011, Wajuda était au Ghana. Quand il est arrivé à Picasso, il a dit, tu fais quoi ici ? Retourne au pays. Réunis les jeunes. Et puis, réveille le temps qu'il ne va y parler. Wajuda était au Ghana. On était au nom de 6, aux parents. Il a dit, j'irai. Parce que le combat, ça a été la mort dans nos états. celui qui joue pas à l'équipe ici. Et on lui la passe. Et parce que le résultat ici, on va sonner. On va sonner Picasso. C'est la transition qui pouvait pour annoncer ici et maintenant l'allocation, l'adresse, l'adresse du vice-président Damana Adia Picasso. Élysée, Élysée, l'île du parti, l'île. On va se lever, on va se lever, on va se lever pour entendre l'île du parti. Damana Adia Picasso. C'est ici je fais le ror, ça a été l'a dit dans la Syrie, l'île du parti. Arrêt consciously la route qu'on ait il, le premier dé J'aurait 2021. c'est la employmentité. Sous-titrage ST' 501 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 de où l'âme rompe à profiter, nécessairement on a changé, nécessairement on n'est plus le même, et nécessairement il y a des plaisanteries auxquelles on ne participe plus. Voilà ! Donc, c'est quoi le mot qui est venu là ? Il est venu investi d'une mission qui l'ont pas accompli avec ceux de ses camarades qui y croient, ceux de ses camarades qui veulent l'accompagner, qui veulent aller avec lui. Il est venu pour accomplir cette mission pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, il est venu accomplir cette mission. Évidemment, tel est un général, il veut savoir avec qui il va au fond, avec qui il va au combat. Il y a tellement de choses qui sont passées. Il veut savoir avec qui il va au combat. Et c'est pourquoi, en ce moment précis de mon intervention, je voulais saluer la jeunesse, la jeunesse ivoiraine en général, la jeunesse de Yopugo en particulier. Vous, 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 vous qui êtes restés constant dans le combat. Bien. Tout à l'heure, on a parlé déjà de cette jeunesse qui a mené le combat de 90 jusqu'à 2021. Et bien, ça fait 30 DM d'engagement constant, fidèle, intègre, loyal, sincère, sans compromission, ni faiblesse. Aux côtés du président Laurent Bago. Et vous, là, c'est parce que vous vous reconnaissez en Laurent Bago. C'est parce que vous avez époussé son combat depuis longtemps. C'est parce que vous aimez Bago pour ce qu'il l'ait. Et ce qu'il a toujours été. Car le président Laurent Bago, il a deux types d'annettes. Il a deux types d'annettes. Il y a ceux qui aiment Bago pour ce qu'il est. Et il y a ceux qui aiment Laurent Bago pour ce qu'il est devenu en 2000. Voilà. Voilà. Et ces deux catégories de militants n'ont pas eu la même façon de se comporter quand Laurent Bago était dans les faits. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ceux comme vous, comme moi, comme tous ceux qui sont là, qui ont époussé le combat de Laurent Bago, pas à ce qu'il l'est. C'est-à-dire ceux qui aiment Laurent Bago, pas parce qu'il est devenu président, mais qui ont commencé à le suivre depuis 90 alors même que personne ne croyait en lui ceux là c'est eux qui n'ont pas fait plus durant tout ce temps parce que pour eux que Papou Laurent soit président qu'ils ne soient pas présidents ça n'est changé à rien à l'amour qu'ils lui portent ça n'est changé à rien à ce qu'il y a voilà donc pour nous Papou Laurent n'a pas changé c'est le même c'est le même pour nous et puis il y a ceux qui sont venus sur vous à cause de ce qu'il est devenu en 2000 à cause de ce qu'il est devenu en 2000 s'il vous plaît écoutez très bien ce qu'il est changé écoutez très bien parce que là où on s'en va là où on la trajectoire qu'on va prendre il faut comprendre exactement là où on va parce que là où il y a des débats qu'on va pouvoir mener donc écoutez très bien les plaisanteurs ils vont nous laisser ici c'est tout les opportunistes ils vont nous laisser ici donc il y a ceux là qui sont venus comme des mouches sur du miel sur du lait parce qu'il y a passé oui c'était le temps du lait et du miel et ce genre de personnes là ils font tellement de bruit ils crient tellement fort que vous là même vous êtes étonné et ils se comportent comme si c'était vous qui venez d'arriver que si c'était vous les étrangers alors que c'est vrai je viens d'arriver donc tels des mercenaires tels des mercenaires effectivement comme l'objet de leur présence parmi nous n'existe plus ils changent les langages ils changent l'attitude ils changent les discours et donc quand arrive l'état tombe en 2011 vous ça ne vous impressionne pas parce que vous n'êtes pas venu direct-bouin parce qu'il est devenu président mais ceux qui sont devenus direct-bouin parce qu'il est devenu président ils changent parce qu'ils n'ont plus de raison d'être là d'être là mais on a la fois le courage de nous laisser tranquille ils partent sans partir et puis ils embrouillent le raison ils embrouillent le raison et donc maintenant maintenant nous sommes arrivés à un moment de clarification à un moment de clarification le président a lancé un appel au rassemblement il est temps de venir pointer il est temps de venir pointer oui il y avait trop de confusion il y avait trop d'escrocs il est temps maintenant qu'on vient clarifier les choses mais vous savez ça c'est même dans les évangiles c'est spirituel ce qui s'efface c'est spirituel vous vous avez une attitude envers le rabbi mais c'est un peu comme Noé avec ses enfants le patriarche Noé il a eu trois enfants il avait ses enfants et le premier c'est à lui qu'il devait échouer à l'héritage mais il a fallu l'épreuve de l'ivresse de Noé pour savoir lequel des enfants étaient dignes de Noé il a fallu l'épreuve de l'ivresse de Noé Noé a pu et puis Noé était ivre et il était couché il s'est éludé or il n'est pas bien de voir la nudité de son père et son fils son fils son premier fils il est venu il a vu la nudité de son père il ne s'est pas contenté de voir la nudité de son père il va en parler dehors comme il parle tous les jours sur les réseaux sociaux ils vont en parler dehors le vieux il a bu il est soulé et ces deux autres enfants Jaffaire et Selle eux ils arrivent et puis ils rentrent à régulons dans la chambre parce qu'il est interdit de voir la nudité du père et ils couvrent le père et puis ils ressortent sans avoir vu la nudité de l'homme et vous et vous au moment où au moment où Bago était dans les fers quand il a perdu le pouvoir quand il a été arrêté humilié traîné partout quand on l'a déporté à la haine et qu'il ne pourrait plus se défendre quand tout le monde croyait que c'était fini pour Laurent Bago vous n'avez pas abandonné Laurent Bago vous n'avez pas dérugé Laurent Bago vous n'avez pas dérugé Laurent Bago vous n'avez pas protégé couvert la nudité du père vous avez couvert la nudité du père parce que Bago à la haine c'est un peu comme s'il était nu fègle et vous avez montré que vous êtes ses véritables enfants ses véritables enfants c'est pourquoi il a lancé ses papères pour qu'on puisse séparer les vrais du frère oui oui donc c'est à cela que répond ce grand rassemblement auquel nous sommes tous confiés tous et il ne faudrait pas que d'autres restent sur le bord de la route vous avez mené un combat depuis 90 depuis 90 oui je me souviens de cette adresse historique du président 90 au parc d'espoir de 13 du discours à la jeunesse un discours clair et net c'est ce qu'il entend faire de la jeunesse et nous avons nous on était au lycée à cette époque curieux de voir qu'il y avait de nouveaux acteurs politiques on a été saisis par ce discours on a été saisis par ce discours et l'Europe amour a gagné notre sympathie et depuis on a commencé à marcher avec lui jusqu'à ce qu'en 2000 on le porte au pouvoir je dis bien on le porte au pouvoir nous avons gagné les élections les militaires ont confisqué le pouvoir et nous nous disons non ça ne se passera pas comme ça ce pouvoir depuis 90 nous sommes en train de le chercher démocratiquement beaucoup de nos camarades en sont morts beaucoup de nos camarades ont peut-être les emplois beaucoup de nos camarades sont marqués à vie pour ce combat on a gagné ce combat on forçait et les militaires veulent nous confisquer notre victoire autant mourir avec le militaire et quand le président a lancé la paix pourquoi on a revendiqué ce qui nous remet du droit c'est nous je pense à feu d'anéma fédéral je suis un pays de Yopougou en Abidjan en Banco à l'époque vous voyez ça ils sont là notre ami quand je nous vois quand je nous vois qu'il a dit visage il a dit oui maintenant je vois qu'on m'envieille vraiment quand je l'ai vu oui c'était l'exemple d'Abidjan en Banco c'est un pour la tuer à la carréna c'est un les corps c'était nos camarades de Yopougou je pense à Sénibis Stéphane qui a pris une balle et qui conduisait les troupes d'Abidjan sur Port le président allait appliquer son programme de la refondation qui était un programme révolutionnaire et dans ce programme on se retrouvait tous dans ce programme il y avait l'espoir pour la jeunesse dans ce programme il y avait l'emploi des jeunes et ce pourquoi on s'est battu on dit bon on va pouvoir avoir du travail travailler de nous-mêmes et puis nous assumer et vivre dans la dignité c'est ce pourquoi on s'était battu le président est arrivé dans un pot difficile en 2000 et puis c'était difficile mais les premiers pas qu'il a posé en tant que président ça nous a rassuré les premiers pas nous ont rassuré il y avait des entreprises qui étaient en faillite il les a rélevées je pense à la Carina je pense à la Torani je pense à la Cire je pense à la Petro Cire toutes ces entreprises de l'État que l'Espagne de Fort avait voulu pour vendre le président a refugié de les vendre et il les a rélevées en seulement 18 mois de gouvernance ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu lui laisser le temps de dérouler il lui a demandé un peu d'argent pour terminer l'année budgétaire de 2000 de 2000 parce que les militaires avaient foutu toutes les caisses en l'air laissons refuser ils ont conditionné cela c'est-à-dire avant qu'on te donne cet appui budgétaire il faut que dans ton programme de refondation tu abandonnes la réforme de la filière café-tacao tu abandonnes la politique de l'assurance maladie tu abandonnes la décentralisation tu abandonnes tout ce qui fait l'essence d'un parti socialiste naturellement je ne vais pas vous donner l'arrêtement du président parce que vous la connaissez c'était non et donc il a dit avant de nous appeler on va vivre sous nos propres ressources faites un budget séc sécurisé et l'état va vivre sous ses propres ressources et puis ça a été un grand succès et aujourd'hui on en parle quand ils ont vu ça qu'est-ce que c'était bien et puis l'année suivante on allait on allait on allait continuer avec le budget de relance pour pouvoir accomplir les grands sentiers de la refondation et donner du travail à la jeunesse qui a longtemps soutenu le président ils ont dit non il faut stopper ces socialistes d'un nouveau genre ces socialistes il faut les stopper et puis le 19 septembre 2002 ils nous ont agressés mais quand ils ont attaqué le régime quand ils ont attaqué le régime les jeunes ont dit non l'espoir qu'ils ont nourri en ce régime les sacrifices qu'ils ont fait pour ce régime ils se sont appropriés donc ce régime ce régime fait partie de notre patrimoine vous jeunes lutteurs de quoi de foi quand on attaque ce régime on nous attaque on a dit que le combat était fini mais rétricions nos manches et organisons la résistance et vous avez repris le combat encore contre la rébellion contre les rebelles ce combat a permis de stabiliser la Côte d'Ivoire mais en 2001 ils nous ont porté l'estocade quand ils ont porté l'estocade dans une violence inexpliquable dans une violence jamais égale parce qu'ils voulaient anéantir cet instrument de combat en l'arrêtant ou bien en manquant d'assassiner le président Laurent Bago et en l'arrêtant lui il y avait été jeté en prison ils croyaient que vous allez vous disperser tous ils ont même dit nous allons vider le FPI de sa substance et la charge que nous ont porté les coups que nous avons reçu en 2011 si on n'est pas FPI on ne résiste pas à ça si on n'est pas FPI on ne survit pas à ça voilà et vous peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes mais si le FPI n'avait pas résisté à cette charge si on n'avait pas survécu les amis c'était fini pour notre pays mais là encore vous avez dit non et une autre résistance à députés combat de 90 à 2000 plus de pouvoir 19 septembre 2002 rébellion résistance de 19 septembre jusqu'au 11 avril 2011 et puis notre résistance d'avril 2011 jusqu'au 31 mars 2021 et ça vous avez toujours été là à la pointe de ce combat et je vous le dis aujourd'hui que le Rambamon est fier de vous il est vraiment fier de cette jeunesse consciencieuse de cette jeunesse engagée et qui comprend le sens de son engagement il y a certaines personnes qui veulent prostituer dénaturer la valeur de ce combat en disant qu'on le fait pour le Rambamon il y en a qui sont là on s'est sacrifié pour le Rambamon tant que si on nous appelle ensemble on a gardé nos vies pour le Rambamon on a fait le combat pour le Rambamon quelle honte quelle inconscience quelle inconscience maintenant le Rambamon il est arrivé tout ce que le Rambam c'est pour qui toute sa vie et jusqu'à aujourd'hui il n'a encore là c'est pour qui c'est pour qui nous on est prêt à mourir pour Bacom ça me vaut la stimulation de tout ça mais tout ça nous le faisons